Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une actualité diplomatique fascinante qui fait des vagues sur la scène politique. Le président algérien, Abdelmajid Teboun, a récemment reçu un appel téléphonique de félicitation du cher Mohamed Ben Zayed Al-Nayan, président des Émirats Arabes Unis. Cet appel est intervenu juste après la réélection de M. Teboun, marquant son deuxième mandat à la présidence de l'Algérie. Il ne s'agissait pas d'un simple appel de félicitation occasionnelle. Sa portée était bien plus significative. Le cher Mohamed a saisi cette occasion pour féliciter personnellement le président Teboun, lui adressant ses meilleurs voeux au nom de l'ensemble des Émirats Arabes Unis. Il a exprimé ses espoirs de voir M. Teboun réussir à répondre aux aspirations du peuple algérien en se concentrant sur le progrès et la prospérité. En retour, le président Teboun a exprimé sa profonde gratitude, souhaitant aux Émirats Arabes Unis un progrès et une prospérité continue. Cet échange ne se limitait pas aux politesses. Il soulignait les liens diplomatiques forts qui unissent l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Le respect et l'admiration mutuelle entre ces dirigeants reflètent l'amitié et la coopération plus large entre leurs nations. Dans le paysage géopolitique complexe d'aujourd'hui, de telles alliances sont plus cruciales que jamais. Les Émirats Arabes Unis et l'Algérie partagent des objectifs communs dans divers domaines, du développement économique et de la stabilité régionale aux échanges culturels. Ils ont collaboré à de nombreux projets qui profitent aux deux nations et à leurs citoyens. Cet appel téléphonique témoigne de leur engagement à renforcer davantage ces liens. Les dirigeants ont même convenu de se rencontrer prochainement pour discuter de collaborations potentielles dans des domaines tels que l'économie, l'énergie et la sécurité. N'est-ce pas enthousiasmant ? Imaginez les possibilités. Ces discussions pourraient ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et accords stratégiques qui profiteraient aux deux pays. Il ne s'agit pas seulement de maintenir la stabilité dans la région, mais aussi de favoriser des collaborations fructueuses dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie et la finance. Cet appel est un rappel de l'importance de maintenir de solides relations inter-arabes. L'Algérie et les Émirats Arabes Unis jouent tous deux un rôle important dans la région et leur leadership et leur coopération sont essentiels pour la stabilité et le développement régionaux. Ainsi, bien qu'il ait pu commencer comme un simple appel téléphonique de félicitations, il est clair que cet échange revêt une signification beaucoup plus profonde. C'est un moment symbolique qui ouvre la porte à des discussions plus approfondies et à des accords potentiels qui pourraient être façonnés l'avenir des deux nations. Voilà qui conclut la mise à jour d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations et de mises à jour sur les affaires mondiales. Merci d'avoir regardé. A la prochaine, restez informés et engagés. Grande nouvelle nous arrive d'Ogde d'Algérie. Les États-Unis ont félicité l'Algérie pour la conclusion réussie de son élection présidentielle, marquant une étape importante dans les relations bilatérales entre ces deux nations. Le contexte ? Alors, de quoi s'agit-il ? Le 8 septembre 2024, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a adressé ses félicitations à l'Algérie. Ce geste souligne l'engagement des États-Unis à renforcer leurs relations avec l'Algérie, en mettant l'accent sur la coopération économique, culturelle et régionale. Les États-Unis considèrent l'Algérie comme un partenaire clé pour la promotion de la paix et de la prospérité mondiale. Approfondissons un peu le contexte. Les élections présidentielles algériennes se sont tenues le 7 septembre 2024. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune en est sorti victorieux, dans un contexte de troubles politiques importants et d'un paysage politique restreint. Son administration a fait l'objet de critiques pour ses pratiques autoritaires, mais il a réussi à se faire réélire, en partie, grâce au soutien important de l'establishment et de l'armée. Importance pour les États-Unis Maintenant, pourquoi est-ce important pour les États-Unis ? La relation entre les États-Unis et l'Algérie est multiforme. Le département d'État américain a souligné le rôle important de l'Algérie dans la sécurité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix dans les régions du Maghreb et du Sahel. L'objectif commun est de relever les défis régionaux et mondiaux en collaboration, en tirant parti des forces des deux nations. Perspective de collaboration Dans une déclaration officielle, les États-Unis ont souligné leur intention d'approfondir la collaboration avec l'Algérie, non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi sur les plans économiques et culturels. Les deux pays entretiennent déjà des liens étroits, notamment dans le secteur de l'énergie. À l'avenir, il est possible d'étendre la coopération à des domaines tels que les énergies renouvelables et l'éducation. Prochaines étapes Bien, parlons de la suite. Les États-Unis sont optimistes quant à la collaboration avec le président Tebboune pendant son second mandat. L'espoir est qu'il continue à stabiliser l'Algérie sur le plan politique et à faire avancer d'importantes réformes économiques. Le rôle de l'Algérie en tant que puissance régionale est crucial, compte tenu des tensions politiques et des menaces terroristes dans les régions du Maghreb et du Sahel. La collaboration économique est un autre domaine clé. L'Algérie est riche en ressources naturelles, comme le gaz naturel et le pétrole, qui ont toujours joué un rôle important dans les relations entre les États-Unis et l'Algérie. Mais il y a plus. Les États-Unis cherchent à élargir ce partenariat économique en explorant de nouveaux secteurs, tels que les énergies renouvelables. Sur le plan culturel, la relation est également appelée à se développer. Il est prévu de renforcer les échanges dans les domaines de l'éducation et des arts. En favorisant la compréhension mutuelle par le biais de ces échanges, les deux nations espèrent tisser des liens plus forts. Le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation technologique et à la formation des jeunes est également à l'ordre du jour. Conclusion En conclusion, le soutien des États-Unis au résultat des élections algériennes et à la réélection du président Tebboune soulignent l'importance de leurs relations. Face aux défis régionaux complexes à venir, notamment en termes de sécurité et de stabilité, ce partenariat est stratégique pour les deux nations et pour les régions plus larges du Maghreb et du Sahel. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. A la prochaine ! Expulsion des Algériens Les centres de rétention débordés en France Les Algériens représentent la première nationalité étrangère au sein des prisons françaises. Pourtant, le nombre d'obligations de quitter le territoire français, ou OQTF, appliquées demeure relativement faible. Ce paradoxe s'explique en grande partie par le refus des autorités algériennes de délivrer les laissés-passés consulaires nécessaires à leur expulsion. L'immigration algérienne en France est une réalité historique, ancrée depuis l'époque coloniale, avec une communauté bien établie qui contribue largement à la société française. Toutefois, la gestion de certains flux migratoires, notamment ceux des Algériens, en situation irrégulière, pose des défis considérables. Parmi ces enjeux, les expulsions et la saturation des centres de rétention administrative, ou CRAE, constituent un problème récurrent et complexe pour les autorités françaises. Les tensions diplomatiques actuelles entre Paris et Alger, exacerbées par des différents politiques et la question des laissés-passés consulaires, viennent aggraver la situation. Les centres de rétention administrative en France sont régulièrement débordés, en particulier par des ressortissants algériens, qui, malgré leur placement en rétention, échappent souvent à l'expulsion. Ce constat est partagé par plusieurs préfets, qui déplorent l'inefficacité des procédures d'éloignement. Bien que des obligations de quitter le territoire français, ou OQTF, soient régulièrement délivrées, leur exécution reste marginale, surtout lorsqu'il s'agit des Algériens. En effet, sans les laisser passer consulaires requis pour le retour dans leur pays d'origine, les autorités françaises sont contraintes de libérer bon nombre de ces personnes après une période de rétention. Cette situation est représentative d'une faille dans le système d'expulsion, une faille que le ministère de l'Intérieur préfère éviter de commenter publiquement en raison de la sensibilité politique du sujet. Avec les Algériens, c'est toujours compliqué. Les Algériens sont, en effet, la première nationalité étrangère dans les prisons françaises, avec environ 4000 détenus en 2023. Cependant, malgré ces données, les expulsions effectives restent rares. En période normale, environ 200 Algériens sont expulsés chaque mois, un chiffre qui apparaît dérisoire face aux défis que pose cette population carcérale. En 2023, environ 2562 Algériens ont été éloignés de France, ce qui représente une hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Mais ce nombre reste faible comparé aux OQTF délivrés. Les autorités françaises ont ainsi fait de l'expulsion des étrangers juger les plus dangereux une priorité, car le taux d'exécution des OQTF n'est globalement que de 10 à 20%. Les Algériens, bien qu'ils figurent en tête du classement des nationalités expulsées, restent difficiles à éloigner. Les autorités françaises ont été éloignés.